Je viens de récupérer mes papiers à la préfecture, je suis maintenant bel et bien français et prêt pour ce récap. Salutations, ici Treton, je n'étais pas présent au casse, la semaine passée je vous ai abandonné suite à l'appel de Kameto pour la France, mais j'ai tout de même regardé les games de la LFL et il y a pas mal de choses à dire dans ce récap. Première semaine en 2-0 pour les renards de LDLC et avec la manière, notamment une composition centrée sur le poke, avec le Chase Dandan, le Ezreal d'ExaKick, mais surtout le Xerat de M.E.K. Tant que le quatuor est encore debout, ça fonctionne, et regardez là ils ne peuvent pas rentrer, la ligne de front, le feu est trop nourri, bombardement à nouveau, gauche droite, gauche droite, E.K. il force le flash, c'est tellement horrible, mais regardez pendant ce temps là, sur le front, petit kill récupéré par Doxny, Doxny qui trouve le clutch, avec deux imbiés sur le mic qui sera abattu d'une boulette dans le dos. Je connais quelqu'un du nom de Joel qui était plutôt content de la performance du mid-liner DLDSL sur son champion fétiche Xerat. Ce coup-ci ce n'est pas un crush, mais c'est encore la Karmine Corp et encore Targamas, qui signent un move avec un champion skillet, Brom, et je dois dire que je connais particulièrement bien ce champion et j'ai été impressionné par son escape qui pourtant semblait impossible. La Karmine Corp est maintenant en 7-0, plus longue série de win de cette année, mais la semaine prochaine, ils joueront contre les Vitalik Tibi qui sont sur une série de victoires de 6 de leur côté. J'ai hâte de voir cette rencontre. S'il y a un match que vous deviez voir la semaine dernière, c'est le MCES Gamers Origines. Alors oui, ce n'était pas l'affiche de la semaine, mais on sentait la tension entre les deux équipes. Il aura fallu plus de 45 minutes pour que Doxny fasse le play qui donne la victoire à l'équipe de Marseille. Ça commence à être compliqué pour les jeux, puisqu'on le rappelle, il y aura des relégations à la fin de l'année. Ils ont peu de points sur le Spring et démarrent mal le Summer, et la pression se fait sentir de plus en plus. Une fantasy plutôt stack-head pour cette semaine, avec un mid-jungle de renom de qualité, Sakon & Skins, que l'on complétera avec deux de leurs teammates, Zyganda en top lane et en support, bien évidemment, M. Targamas. Et pour rester au niveau de cette line-up, il faudra mettre Woollight en ADC, et qui de mieux que Striker pour coacher cette fine équipe ? Et il est maintenant temps de conclure ce magnifique récap, et on se retrouve sur OTP cette semaine, et cette fois-ci, je serai bel et bien là pour rajeunir le crew de cast, parce qu'un desk qui a 100 ans en cumulé, c'est quand même sad. Beaucoup de patriarches sur le plateau. C'est le même croc, c'est la même promotion. C'est la même promotion, exactement. Et on va renvoyer directement notre bureau d'analyse boomer, qui est hosté bien évidemment par Chips, ou c'est à vous messieurs. Merci messieurs, et oui, ça boom, ça boom sur le plateau. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501